Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir de partout que vous êtes. Je vous dis tous bonsoir, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir vous tous qui êtes sur ma page, qui êtes abonnés sur ma page, je vous dis merci d'abord. Et puis, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. Dans vos différentes familles, et puis merci pour vos commentaires, vous étiez inquiets pour moi. C'est, je suis, ça me va droit au cœur. Je vous dis merci, 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 merci mes enfants, merci mes frères, merci mes soeurs, merci. J'espère que vous marchez sur la parole de Dieu, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Quand je vous parle comme ça, vous croyez que je m'amuse, je ne m'amuse pas, je suis au sérieux, vous êtes vraiment des enfants de Dieu. Vous allez me dire que, maman, comment tu pries pour nous ? Quand je prie, vous savez ce que j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, père, tous tes enfants qui sont sur ma page là, parle-moi d'eux. Est-ce que tu es au contrôle de leur vie ? Est-ce que tu sais qu'ils sont sur ma page ? Et voilà, je rentre dans l'intimité avec Dieu, et puis mieux pas. Le Seigneur m'a dit de vous aimer, c'est tout. Et comme je vous ai dit dans la vidéo, dire que quand tout ça va finir, on va vraiment commencer à parler de Dieu. Vous comprenez ? Voilà. À partir de là, je vais vous laisser un numéro, je vais vous laisser un numéro de téléphone sur ma page, et puis celui qui veut parler, ou celle qui veut parler, elle va m'appeler et puis on va parler. Et puis, Dieu va faire ce qu'il doit faire dans vos différentes vies. Voilà. Parce que notre Dieu, il fait tout. Il peut arranger ta vie, sur n'importe quel plan. Je dis bien sûr, n'importe quel plan. Voilà. Travail, mariage, maladie, tu cherches un enfant, tout, tout. Il suffit seulement de croire en lui. Crois qu'il peut faire tout. Le problème qui te concerne là, croit seulement que Dieu peut te donner ce que tu cherches, c'est tout. Et puis le reste, ça va tout seul. Vous comprenez ? Voilà. La foi, c'est très important. Tu crois à quelque chose que tu n'as pas convu, et puis ça se réalise dans ta vie. Voilà. Donc, cette situation-là ne va plus trop durer. Ce n'est pas une situation qui va durer encore deux ans, un an. C'est une situation qui va bientôt finir. Donc, quand ça va finir, on va rentrer maintenant dans l'intimité de Dieu. Voilà. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vont voir ce qui est vraiment dur. Parce que je vais vous faire une confidence, c'est-à-dire que le Seigneur, des fois, il y a des gens qui disent que, oh, Dieu ne fait rien. Moi, je suis à l'église ou bien je prie, mais Dieu ne fait rien pour moi, tout, tout, tout. Donc, ça dépend, ça dépend, ça dépend de comment tu es avec ton Dieu. Ça dépend de la confiance que tu lui donnes. Ça dépend, parce que Dieu, il regarde tout ça. Il regarde la foi qui est en toi. Est-ce que tu crois en lui ? Voilà. Est-ce que tu viens vers lui parce que c'est ton père ? Est-ce que tu viens vers lui parce que c'est lui qui t'a créé ? Et à partir de là, maintenant, tu lui demandes ce que tu dois lui demander. C'est-à-dire, va vers Dieu. Cherche ton Dieu parce que c'est lui qui est ton créateur. Cherche ton Dieu parce que c'est important que tu aies Dieu dans ta vie. Cherche ton Dieu parce que tu te dis dans ta tête que sans Dieu, là, il n'y a personne. Personne qui peut m'aimer sur cette terre parce que c'est lui qui m'a donné la vie. S'il ne m'aimait pas là, il n'allait pas m'y donner cette vie. Vous comprenez ? Pour qu'une femme tombe enceinte, c'est Dieu d'abord qui accepte que la femme tombe enceinte. Il y a des femmes qui n'ont rien. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de problème pour accoucher. Ils ne sont pas malades. Ils n'ont rien, ils sont en bonne santé. Et puis, ils ne peuvent pas faire d'enfants. Ils ne peuvent pas faire d'enfants. Ce n'est pas Dieu qui bloque, mais il y a des esprits, il y a des mauvaises choses qui bloquent. Et maintenant, quand tu cherches ton Dieu, celui-là même qui t'a créé, quand tu le cherches et puis tu le trouves, et puis tu lui exposes maintenant ton problème, dire que, Père, tu m'as créé, tu ne m'as pas créé stérile. Dieu n'a pas créé une femme stérile sur cette terre. Parce que le Seigneur même a créé Adam et Ève. Et quand il a créé Adam, il a vu qu'Adam s'amuyait et il a créé Ève. Et quand le Satan est venu les amener dans le péché et puis ils ont connu le sexe avant le temps de Dieu, parce qu'ils devaient connaître le sexe dans le temps de Dieu. Mais ils n'ont pas connu le sexe dans le temps de Dieu. Ils ont connu le sexe parce que Satan les a trompés. Vous comprenez ? C'est-à-dire, ils devaient faire le sexe. Une fois que Dieu était maintenant prêt pour leur dire, vous pouvez maintenant faire le sexe pour vous multiplier tout autour. Mais ce temps-là n'était pas à quoi arriver. Et puis, ils ont commencé à faire le sexe. Vous comprenez ? Donc, quand Dieu a vu qu'ils étaient rentrés dans un péché, qu'ils ne pouvaient plus vivre sur le même toit que lui, Dieu les a dit, « Partez, j'ai créé le monde. Partez dans le monde, sur la terre, et puis multipliez-vous. » Vous comprenez ? Donc, Dieu a créé la première femme. Elle n'était pas stéril. Puisque Dieu même l'a dit, « Prends ta femme et allez-y sur la terre, et puis multipliez-vous. » Adam et Ève. Dieu les a dit, « Allez-y sur la terre que j'ai créée, et multipliez-vous. » Donc, Dieu n'a pas créé des femmes stériles sur la terre. Ça n'existe pas. C'est les circonstances qui font que, deux fois, il y a des femmes qui ne peuvent pas faire d'enfants. Soit ça vient de la famille, soit c'est une malédition qui est dans la famille, ou soit c'est un esprit qu'ils adorent dans la famille. Et cet esprit-là peut empêcher les femmes, certaines femmes de la famille, d'accoucher. Parce que cet esprit-là, est le maître de la vie. Donc, si cet esprit-là ne veut pas que ces femmes-là fassent d'enfants, elles ne feront pas d'enfants. Parce que c'est un esprit qui a été adoré dans la famille. Une fois que ça a adoré dans la famille, c'est les directives que la famille va donner à cet esprit, c'est ce que cet esprit-là va suivre. Vous comprenez? S'ils disent à cet esprit-là que, oui, les femmes qui vont naître, qui vont naître dans cette famille, il y en a qui peuvent faire d'enfants, il y en a qui ne peuvent pas faire d'enfants. Ceux-là qui ne peuvent pas faire d'enfants, c'est eux qui t'appartiennent. C'est-à-dire, c'est eux qu'on te donne comme femmes. Vous comprenez? C'est profond, ces histoires-là. C'est eux qu'on te donne comme femmes. Donc, si ton mari, c'est un esprit, comment tu peux faire d'enfants? Même s'il n'a pas de rapport avec toi, tu ne peux pas faire d'enfants parce qu'il te veut pour lui. Donc, il ne meurait pas que tu partages, qu'il ne meurait pas que tu partages, tu es, comment on appelle ça, que tu ailles avec quelqu'un d'autre. Parce que si tu vas te marier ou tu es avec un homme et puis tu n'as pas d'enfants, cet homme, à la fin, il va te laisser. Donc, au fait, c'est des trucs qui sont un peu compliqués, mais avec le temps, on va parler de tout ça. Vous comprenez? Voilà. Avec le temps, on va parler de tout ça. Donc, des fois, il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et c'est Dieu seul qui peut les donner, des enfants. Vous comprenez? Il y a des femmes, des fois, elle a des rétats, après quelque temps, ses règles viennent. Elle a des rétats, après quelque temps, ses règles viennent. Ça, c'est des esprits qui font ça. Vous comprenez? Elle va là à l'hôpital, ils vont les examiner, ils vont dire, elle n'a pas de problème, tout, 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 mais elle n'arrive pas à garder une grossesse. Elle sent qu'elle a un petit début de grossesse. Une fois que ça, un mois, deux mois, deux fois, même une semaine, deux semaines, et puis ses règles viennent. Ça, c'est les esprits qui font comme ça. Et c'est Dieu seul qui peut détruire ça. Voilà. C'est tout. Parce qu'il n'y a aucun esprit qui peut se, qui peut se, comment on appelle ça, qui peut, qui peut résister à Dieu. Il n'y a aucun esprit qui peut, qui peut dire à Dieu que non, moi, quand Dieu, quand Dieu, par exemple, te dit, quand, par exemple, ces gens de personnes qui ont ces gens de troubles, Dieu va te dire faire une prière sur la personne. Tu pries sur la personne, tu pries sur la personne, la prière que Dieu va te donner là, c'est ce que tu amènes sur la personne. Au bout de quelques temps nettes, la personne tombe enceinte. Et puis, elle fait des enfants. Moi, j'ai déjà prié pour des femmes qui étaient dans ce genre de cas. Vous comprenez? Voilà. Ce n'est pas des bêtises que je rencontre. Je vous rencontre la vérité. J'ai déjà prié pour ces gens de femmes de 0 mois jusqu'à 40 ans, 48 ans. Elles ne peuvent pas, elles n'ont pas d'enfants. Elles se disent que quand ça veut venir, ça se garde, ça veut venir. Et puis, Dieu m'a mis sur leur chemin et puis j'ai prié pour eux. Aujourd'hui, ils ont des enfants. Vous comprenez? Donc, tout, tout, c'est Dieu qui fait tout. Ce n'est pas l'être humain qui fait. Dieu, Dieu seulement, nous utilise. Dieu t'utilise pour faire ce que tu dois faire pour que lui, il soigne son enfant. C'est tout. Sinon, ce n'est pas toi-même qui fais. C'est ce que Dieu te dit de faire. C'est ce que tu fais parce que c'est un esprit qui possède la personne pour ne pas que la personne fasse d'enfant. Maintenant, quand tu vas commencer à prier pour ça, il faut que ça soit la volonté de Dieu qui va t'amener à faire les prières. Il faut que ce soit Dieu qui te guide pour que tu puisses faire les prières, pour que cet esprit qui est sur ta soeur ou sur la personne puisse partir et la personne va mener une vie normale. Vous comprenez? Mais si Dieu ne t'a pas dit et que toi-même tu te lèves comme ça et puis tu t'en vas, c'est dangereux parce que si l'esprit veut, si l'esprit est vraiment attaché à la personne, ça peut te faire du mal. Ça peut te faire du mal. Donc, c'est des choses qui sont spirituelles. Tant que Dieu ne t'a pas dit fais ça, fais ça, fais ça, il ne faut jamais rentrer la distance. C'est pour ça que j'ai toujours dit que les pasteurs qui se lèvent comme ça et qui se mettent dans la voie de Dieu, et puis qui font le travail de Dieu, soit il y a deux cas. Soit Dieu ne t'a pas appelé à son service et puis toi-même tu te portes volonté devant Dieu, c'est-à-dire tu te lèves, tu dis non, moi je veux servir Dieu, je veux être pasteur et tu vas à l'école pasteurant. normalement tu ne dois pas partir à l'école si Dieu, quand Dieu te fait appel, tu ne dois pas partir à l'école parce que c'est Dieu qui t'enseigne. Vous comprenez? Mais tous ceux qui vont à l'école pasteurant, c'est parce qu'ils n'ont pas été appelés par Dieu. Donc il faut qu'ils aillent à l'école pour qu'on puisse les apprendre ce qui est dans la parole de Dieu, comment ils doivent faire, comment ils ne doivent pas faire. Voilà. Mais si c'est Dieu qui t'a appelé à son service, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pasteurant parce que le même Dieu qui t'a appelé là, il va t'assainer ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Comment tu dois prêcher, comment tu dois... Et à chaque fois que tu dois, tu dois, comment on appelle ça, faire ta messe, soit-à-dire les dimanches comme ça, tu dois te tenir devant tes fidèles. Dieu te donne déjà le passage, les passages dans la Bible que tu dois donner à ses enfants. Il te donne. C'est pour ça que quand Dieu t'appelle à son service, c'est plus intéressant que toi-même quand tu te lèves comme ça et puis tu vas pas... Quand toi-même tu te lèves et puis tu te portes... Tu te portes... Tu te portes à faire... Tu dis que oui, tu veux faire l'œuvre de Dieu. Tu fais... Il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a beaucoup de trucs que tu dois faire. Alors que quand c'est Dieu qui t'appelle à son service, tu n'as rien à faire. Tout vient naturellement. Dieu te met tout en tête. Il te parle. Il te dit, bon, aujourd'hui, tu vas aller prêcher ma parole devant mes enfants. Voilà. Tu dois leur dire ça. Tu dois leur dire ça. Tu dois leur dire ça. Tout ce que tu dois dire, ça y est dans la Bible. Donc, toi, tu ouvres seulement la Bible. Tu vois le passage. Tu dis ça, il y a ça, il y a ça. Et puis, tu vas faire ton truc. Donc, si Dieu ne t'a pas mis sur quelque chose, ce n'est pas facile de le faire parce que le Seigneur lui-même l'a dit que ce n'est pas par la force ni par la force qu'il faut faire mon œuvre. c'est dans le spirituel. Quand tu veux faire l'œuvre de Dieu, tout est spirituel. Ce n'est pas physique. Ce n'est pas la force physique. Dieu n'a pas besoin de la force physique. Tout est spirituel. Voilà. Tout est spirituel. Bon, il y a des fois aussi, quand nous, tu prions comme ça ou il y a des pastos aussi que Dieu a appelés, il y a des fois, tu tiens un petit moment de repos. Dieu ne te parle pas. Il ne te dit rien. Mais quand même, tu es dans ton spirituel, tu pries, tu fais tes gènes, tu fais comme d'habitude, comme tu fais, mais Dieu met un petit silence, tu vois, pour que tu te reposes un peu, pour que tu essaies de te reposer un peu et puis après, il revient encore. Mais ça ne veut pas dire qu'il est parti, il est là, mais il te laisse un peu te reposer et puis après, il revient encore. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Parce que quand il te parle, 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 deux fois, tu n'es pas trop, trop, trop dans le monde réel, tu es plus beaucoup dans le monde spirituel. Et comme le Seigneur, il sait que tu es un être humain, il y a deux fois, il fait une pause avec toi. Voilà. Il peut faire une pause de deux jours, deux fois, ça peut prendre une semaine, deux semaines, et puis après, il revient encore. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. OK ? Donc, Dieu, il est au-dessus de tout. J'ai dit bien au-dessus de tout. C'est ça qu'on dit. Quand le Seigneur dit oui, qu'il peut dire non. Quand il dit non, qu'il peut dire oui. Voilà. Il est au-dessus de tout. Voilà. Il n'y a aucun esprit qui peut passer sur le chemin de Dieu. Tous ceux qui sont possédés par esprit de folie, par esprit de stérilité, par esprit de célibataire, par esprit de quelqu'un, de chômage, par esprit de pauvreté, tout cela. Quand le Seigneur dit, toi, l'esprit qui est dans ce corps-là, sors, l'esprit sont en même temps. Donc, si Dieu t'a donné cette autorité-là, tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Beaucoup de choses avec ça. Quand Dieu te donne l'autorité, c'est très important. Il faut respecter cette autorité-là parce que cette autorité-là peut beaucoup t'aider à aider tes frères et soeurs. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer un peu. Donc, après tout ce qui est en train de se passer, c'est juste pour un moment, ça va passer. Vous comprenez? Voilà. Ça va passer. Quand tout ça va finir, on va vraiment rentrer dans la parole du Dieu. On va se changer le numéro de téléphone. On va parler. Et puis voilà. on va parler sur certaines choses qu'on peut parler sur les réseaux sociaux. Il y a des choses privées qu'on peut parler avec vous. Vous pouvez parler avec moi. Et puis voilà. Donc, ne vous en faites pas. Mais, le Seigneur même l'a dit, chaque chose a son temps. Quand le temps va arriver, vous allez voir vous-même que Dieu est là. quand les gens disent Dieu, Dieu, Dieu là, il existe vraiment. Dieu existe vraiment. Il est réel. Avant, moi, je ne savais pas. Je ne croyais pas. Mais quand je suis vraiment rentré dans le Seigneur et le Seigneur a commencé à m'utiliser, me parler, c'est là où j'ai vraiment su que Dieu existe. Parce que, quand Dieu est, quand Dieu est, vraiment, Dieu existe. Il existe. Il est réel. C'est-à-dire, il y a des choses que tes ennemis préparent. Ils mettent ça sur ta route par la voie de Satan. Et ça vient vers toi. Et le Seigneur te dit, ça là, ça va venir. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Pour ne pas que ça vienne. Mais, quand tu finis de faire tout ce que Dieu te dit de faire, pour ne pas que le truc arrive sur toi, Dieu, après ça, Dieu même va faire des sortes, la suite, Dieu a des, quand il te dit de faire ça, faire ça, c'est pour détruire le problème. Mais, tu vas voir, tu vas voir le truc qui va venir vers toi. Tu vas voir ça, mais ça ne vient plus dans le but de te faire du mal. Mais, tu vas voir ça de tes propres yeux. Et, tu vas dire, ah, donc, si, Dieu ne m'avait pas dit de faire ça, faire ça, faire ça, ça allait venir, ce mal-là allait venir sur moi. Mais, tu vois le mal devant toi. Tu vois ça comme ça, vis-à-vis. Mais, ça ne te fait rien. Voilà. Pourquoi Dieu te fait montrer ça? C'est pour que tu crois à ce qu'il t'a dit. Et, c'est ça doucement, 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 doucement. Et puis, ta foi a grandi. C'est pour faire agrandir ta foi. Voilà. Une fois que ta foi a grandi, si ça a un certain niveau, c'est fini. Dieu ne te montre plus des choses. Il te dit sur moi et puis tu crois. Il te dit sur moi et puis tu crois. Il te dit sur moi et puis tu crois. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que la vidéo part un peu trop, trop loin. C'est qu'il y en a qui m'ont dit non, c'est vrai. Ben, je voulais parler un peu des choses comment on appelle de ce ministre. Je voulais parler de ce ministre et puis parler aussi. J'ai vu une vidéo des choses comment on appelle du groupe de Johnny Pachoco. C'est de ça même que je vais parler pour le problème des ministres. Je vais laisser un autre jour mais je vais parler juste un peu de ça et puis fermer la vidéo pour ne pas que j'arrive trop loin. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je veux parler de Philippe, enfin c'est monsieur Philippe qui a fait la vidéo que j'ai vue et cette vidéo ne m'a pas plu. Elle ne m'a pas plu. Pourquoi? Parce que monsieur Philippe il attire la haine de la façon que Johnny Pachoco fait là. C'est ce qu'il est en train de faire et quand c'est comme ça c'est pas bien. c'est pas bien parce que monsieur Philippe Babo dit que nous les Ivoiriens on refuse les Burkinabés et les Maliens qui viennent se chercher sur la Côte d'Ivoire. Et puis on est dans le pays des gens et il y en a qui dorment dans les HLM. Bon, je ne sais pas de qui ils parlent mais moi en tout cas il y a beaucoup d'Ivoiriens aussi depuis que je suis sur la France je n'ai jamais dormi dans HLM moi j'ai toujours pris des maisons privées HLM je ne connais pas voilà donc il dit qu'il y a des gens qui dorment dans HLM je ne sais pas de qui ils parlent ok et puis même s'ils dorment dans les HLM c'est leur droit c'est leur droit parce qu'à France à France quand tu as des enfants français c'est le droit de tes enfants te couvre voilà donc toute femme qui fait un enfant dans n'importe quel pays le droit de son enfant couvre aussi la maman voilà c'est la loi qui est comme ça c'est pas que toi-même tu veux mais c'est la loi qui est comme ça voilà donc Philippe Babo dit que les Ivoiriens les Ivoiriens plutôt enfin plutôt on dirait qu'ils parlaient plutôt ils parlaient de gore ils parlaient de gore que oui les gore ils ont un comportement lui qui ne lui plaît pas qu'ils animent la haine et qu'eux ils sont dans le pays des gens mais ils ne veulent pas voir les étrangers en Côte d'Ivoire mais Philippe Babo je vais te dire une chose nous tous on a fait la France nous tous on a fait la France quand tu arrives dans un pays quand tu arrives dans un pays tu dois tu dois connaître les lois de ce pays après les lois du pays tu dois connaître la mentalité des habitants que tu as trouvé sur le pays de la façon que ce l'air mental fonctionne là tu dois étudier ça mais ces étrangers là qui sont sur la Côte d'Ivoire est-ce qu'ils respectent les Ivoiriens avant les étrangers d'avant autant de haut feu ça c'était des étrangers ceux-là moi je n'ai rien à les reprocher mais quand Draman est venu le système que Draman a posé sur la Côte d'Ivoire fait de sorte que l'étranger ne respecte plus l'Ivoirien l'étranger ne respecte pas l'Ivoirien Philippe Babou alors je ne sais pas de quoi tu parles l'étranger là il ne respecte pas des choses comment on appelle l'Ivoirien alors eux qui sont sur la France comme tu le dis qui ont des HLM et que Macron Macron les paye Macron les paye de l'argent de Dakar ou de je ne sais quoi ils ne travaillent pas ils ne sont pas fichés de travailler les Ivoiriens qui sont sur la France ils respectent la loi française moi je n'ai jamais entendu dans les news ou bien sur les réseaux sociaux ou à la télévision ou sur TV5 sur ces chaînes françaises que oui il y a un Ivoirien qui a giflé une chose comment on appelle un policier ou bien il y a un Ivoirien qui a manqué de respect à un Français ou bien il y a un Ivoirien qui a fait ceci qui a fait cela non ils connaissent leurs places quand tu viens dans un pays il faut connaître ta place mais les étrangers qui sont sur la Côte d'Ivoire ne connaissent pas leurs places c'est pour ça qu'on a des problèmes avec eux c'est parce qu'ils ne connaissent pas leurs places parce que la politique de Draman leur fait comprendre que la Côte d'Ivoire les appartient non non nous tous qui sommes dans les pays étrangers on sait qu'on vit dans ces pays mais ces pays ne nous appartient pas on a un pays d'où on vient qui est la Côte d'Ivoire donc ces étrangers qui sont en Côte d'Ivoire ils savent qu'ils viennent de Mali ils savent qu'ils viennent de Burkina donc la Côte d'Ivoire on est tous des Africains mais à moins que l'enfant soit né là-bas les enfants qui sont nés moi j'ai toujours dit les enfants qui sont nés en Côte d'Ivoire ils font partie de la communauté Ivoirienne ils sont des Ivoiriens parce que nous on a des enfants qui sont nés dans ce genre de pays où on se trouve et nos enfants là à l'école on les apprend que c'est leur pays là où ils sont nés c'est là où se trouve leur vie donc si un enfant est né en Côte d'Ivoire qu'il soit Malien qu'il soit Burkinabé qu'il soit Digné qu'il soit n'importe quoi ou je ne sais pas ou n'importe quoi il est Ivoirien les parents ne sont pas Ivoiriens les parents sont des immigrants mais l'enfant lui il est Ivoirien ce qui est tout à fait normal alors c'est quoi cette haine là que vous attirez c'est quoi cette haine là que vous attirez sur les supports sur les gens qui suivent Babo ou bien sur les Ivoiriens qui aiment la politique pas la politique mais qui aiment qui aiment qui préfèrent eux qui se retrouvent dans la politique de Babo qui se retrouvent plutôt dans les idées de Babo comment Babo de la façon que Babo veut que l'Afrique soit de la façon que Babo veut que la Côte d'Ivoire soit qui se retrouvent dans ces idées là et qui suivent Babo à cause de ces idées comment ça à chaque fois tu ne sais pas toi c'est Johnny si ce n'est pas toi c'est Johnny vous êtes toujours là en train de leur dire oui les Pogbabos ils sont comme ça ils sont comme les Pogbabos là c'est des Ivoiriens je ne sais même pas pourquoi vous les donnez un an pour les Pogbabos les Pogbediers les Pogsoro c'est des Ivoiriens comme toi tu comprends donc la haine je ne sais pas pourquoi est-ce que vous le petit groupe toi et Johnny Patiocola toi et ton patron Johnny Patiocola je ne sais pas pourquoi vous attirez la haine comme ça si vous vous dressez les Ivoiriens entre les Ivoiriens pourquoi vous faites ça parce que en disant que oui les gens qui suivent Babo les gens qui sont derrière Babo n'aiment pas les étrangers c'est la haine que tu es en train d'attirer c'est la haine que tu es en train d'attirer parce que le Burkin l'abbé qui t'écoute il va s'apprendre aux gens qui suivent Babo alors que les gens qui suivent Babo c'est des Ivoiriens comme toi le malien qui t'écoute il va s'apprendre aux gens qui suivent Babo donc il faut arrêter cette haine parce que ça n'a pas de sens c'est ridicule si vous n'avez pas de sujet pour faire des vidéos des dramas foutez la paix à Babo et foutez la paix au Gor le Gor c'est des Ivoiriens vous comprenez c'est des Ivoiriens mais seulement c'est des gens qui ont aimé qui ont aimé comment on appelle ça la logique de Babo sur l'Afrique c'est tout et moi j'ai fait partie aussi c'est des gens qui ont aimé la logique de Babo sur l'Afrique par exemple quand M. Babo dit que oui au lieu d'aller demander l'argent aux blancs nous les Africains même nos pays sont assez riches pour créer une banque pour mettre l'argent ensemble chaque pays met ce qu'il peut mettre et puis dès qu'un pays a un problème il peut venir prendre l'argent dans cette banque pour résoudre le problème de son pays comme ça on laisse les français tranquilles on laisse les blancs tranquilles ça c'est des bonnes idées pour l'Afrique ça ça peut ça fait ça peut faire avancer l'Afrique parce que l'Afrique est riche la France aujourd'hui vit sur l'Afrique ces Etats-Unis ils vont piller l'or ils vont piller tout ce qu'ils peuvent piller chez nous là-bas pour venir nourrir la population donc l'Afrique est assez riche pour ne pas aller s'agenouer devant des pays pour leur prêter de l'argent et c'est des idées comme ça que Babo il a et c'est à cause ces idées là aujourd'hui que Babo se trouve en prison donc vous qui êtes inconscient c'est vous qui lapidez Babo sinon Babo les idées que Babo a là c'est des bonnes idées pour nous-mêmes pour nous les Africains pour nous les Africains donc je ne sais pas quand toi toi et Johnny Patioco quand vous asseyez devant vos écrans si vous n'avez rien à dire vous n'avez pas de vidéos à faire si c'est pas Babo c'est le gars si c'est pas Babo c'est les gens qui suivent Babo si c'est pas Babo c'est les gens je comprends pas votre haine il faut arrêter il faut arrêter vous êtes là pour dresser les Ivoiriens entre les Ivoiriens vous êtes là pour dresser les étrangers entre les Ivoiriens il faut arrêter ça c'est pas bien c'est la politique là que Draman vous dit de faire parce que c'est Draman qui a mené cette politique là en Côte d'Ivoire en disant que non les gens du nord sont rejetés par les autres et les autres ethnies les gens du nord les autres ethnies disent que vous ne faites pas partie de la Côte d'Ivoire et c'est dans ça c'est dans ça qu'ils ont blagué les Soro et puis les Soro et son groupe se sont mis derrière Draman pour aller tuer des Ivoiriens pour mettre Draman au pouvoir aujourd'hui Draman est au pouvoir Draman se retourne contre eux maintenant donc quand quelqu'un est menteur quand quelqu'un est malhonnête quand quelqu'un est manipulable il manipule les gens c'est comme ça qu'il se comporte c'est à dire il te manipule et puis toi tu l'aides à voir ce qu'il veut à voir et puis après c'est toi maintenant qui deviens son ennemi c'est ce que Draman est en train de faire et c'est ce qu'il fait plutôt donc Philippe moi franchement je ne vais pas m'attaquer à toi parce que bon entre toi et moi il n'y a pas ça mais tes histoires de vidéos de haine il faut arrêter il faut arrêter ça parce que ça c'est le c'est le c'est le travail de Johnny parce que Johnny lui il a toujours mis le conflit entre les gens ça c'est son travail ça regarde le petit qu'ils ont tapé qu'est-ce qu'il fait il fait une vidéo ah c'est lui qui agressait le ministre toi Johnny tu connais tu sais ce qu'on appelle une agression tu sais ce qu'on appelle une agression le monsieur qui pose une question à un ministre d'état ivoirien que lui pourquoi est-ce que vous apprisonnez les ivoiriens qui n'ont rien fait pourquoi est-ce que vous les apprisonnez et puis vous venez dans le pays des gens vous voyez que c'est un pays qui est bien il y a la tranquillité il y a tout entre temps vous 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 traitez les ivoiriennes dans sur leur propre pays donc on ne peut pas être à l'aise sur notre pays on est obligé de venir rester squatter dans le pays des gens quand il nous pose ce genre de questions c'est ça que vous appelez agression vous vous les RATP là RATP ou je ne sais quoi c'est ça que vous appelez agression vous qui suivez Draman c'est ça que vous appelez agression Pour moi, ce n'est pas une agression. Pour moi, c'est une question qu'il a posée. Et cette question qu'il a posée, normalement, pour un ministre qui a quelque chose dans la tête, il devait répondre à cette question-là. Même s'il ne répondait pas à cette question, il y a eu une façon de parler à quelqu'un. Il pouvait lui dire, carrément, ah, vraiment, jeune homme, comment d'abord, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Et le monsieur, le petit, il allait dire son nom. Ok, tu t'appelles, tant oui. Ok, de toute façon, il ne faut pas t'inquiéter. C'est des trucs qui arrivent souvent. Bon, souvent, on ne se comprend pas. Et puis, bon, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut qu'on essaye de voir. Ils sont accusés de quelque chose. Donc, bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et puis, voilà. Ou l'a mené carrément à côté de lui pour lui dire, commencer à causer avec lui. Il pouvait même changer de sujet avec lui dans la causerie. Et puis, l'autre allait oublier même la question qu'il lui a posée. Mais non, il lui dit carrément, arrache-lui son téléphone. Toi, Johnny Patioco, un individu peut venir te dire qu'il n'a pas tes portables, que tes tablettes que tu prends pour rencontrer tes mensonges matin, midi, soir, pour attirer la haine entre les autres peuples africains et les ivoiriens. Quelqu'un peut venir te dire que, oui, tes tablettes là, il faut qu'on t'arrache ça. Quelqu'un peut te dire ça. Et toi, ça va te plaît. Et non seulement ça, le monsieur, il ne s'arrête pas là. Il paye ses animaux là pour aller attendre le monsieur sur son chemin. Où il passe pour aller chez lui à la maison, d'aller l'attendre sur le chemin pour le frapper. Et heureusement que c'était un lieu public parce que le train, c'est un lieu public. Donc, il faut, il faut. Et puis, j'ai attendu même un qui a dit que, oui, un jour, il a vu le même monsieur, Ibram, qu'il a commencé à poser des questions aux messieurs. Et le monsieur était comme une femme. Donc, vous, vous êtes dans Paris là, vous voulez de vous chercher, vous poursuivez les gens de Soro pour les intimider. Maintenant, vous venez, vous voulez arriver sur le gant. Mais si c'est sur le gant là, moi, je ne suis pas gant. Mais tout ce qui est gant là est pour babo. Donc, nous, on va vous servir. Si vous venez sur le gant là, on va vous servir. Il ne faut même pas s'inquiéter pour ça. On va vous servir. Votre sauvagerie là, si vous amenez ça sur le gant là, nous, on va vous servir. On va vraiment vous servir. Voilà. Et puis, toi, ma vidéo là, elle va à gauche, à droite. Parce qu'il faut que je me dépêche pour la fermer. Mais, toi, tu aimes le deux eaux, je ne sais quoi là. Monsieur deux eaux. Tu aimes le deux eaux. Toi, tu dis que oui, que tu as été au commissariat pour aller témoigner. Tu as fait quel témoignage? Témoignage, de quoi tu as fait? Tu as fait quel mot? Toi-même, tu dis que tu as pris le monsieur par son blouson en cul et puis tu allais le déposer dehors. Et puis, toi, tu es allé t'occuper de ton ministre qui te coûte cher. OK. Maintenant, tu attends que le monsieur est accouché là-bas. Tu vas jeter un coup d'œil. Tu vois vraiment qu'il est accouché. Toi, tu n'as pas vu une bagarre quelque part. Tu n'as pas vu qui a tapé le monsieur. Tu n'as pas vu qui a frappé le monsieur. Tu n'as rien vu. Et puis, tu vas au commissariat pour aller témoigner. Ça veut dire que tu étais là quand ça s'est passé. Ça veut dire que c'est vous qui avez frappé le jeûnant. Parce que si tu es pressé pour aller témoigner, ça veut dire que toi, tu veux t'enlever dans la faim. Donc, il faut arrêter cette violence. Il faut vraiment arrêter cette violence. Et puis, je vais fermer tout ça là maintenant. C'est le ministre, le ministre soi-disant ministre Adjoumanir. C'est lui. C'est lui qui a foutu toute cette merde-là. C'est lui qui a foutu toute cette merde-là. Pourquoi je dis que c'est lui qui a foutu toute cette merde-là ? Parce que quand tu vois même les vidéos où tous les gens de RATP là sont entourés sur lui et puis ils marchent comme un roi, ça veut dire que c'est lui qui a amené toute cette violence. en particulier pour un ministre qui est intelligent, pour un ministre qui a quelque chose dans la tête, pour un ministre qui n'est pas bête, parce que moi, je trouve qu'il est bête, qu'il n'est pas bête, qu'est-ce qu'il doit dire ? Quand ces jeunes sauvages-là commencent à dire non, maintenant, on a la sécurité, de toute façon, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est là, on est à la sécurité, blablabla, blablabla, mais c'est le ministre, nous, on est là, on est à la sécurité, et tout ça là, quand ils ont commencé à parler comme ça, toi le ministre là, à Dumani ou je ne sais quoi là, toi tu devais dire à ces jeunes hommes là que non, ne faites pas ça, ne faites pas ce que vous êtes en train de faire, parce que ceux là, c'est vos frères aussi, même s'ils sont de l'opposition, c'est vos frères ivoiriens, donc, ils ne vont pas m'agresser, mais faites de sorte qu'ils m'approchent aussi, parce que je suis venu aussi, je dois les voir aussi. Mais non, toi tu ne dis pas ça, tu es là avec ta veste des cinq personnes là, en train de tourner sur toi, en train de marcher au milieu d'eux, tout, 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 et puis maintenant, ça arrive sur la police, tu dis que non, toi tu ne, vous dites maintenant, non, vous ne connaissez pas celui-là qui a amené la violence sur le jeune homme, vous le connaissez, vous le connaissez très bien, vous êtes ensemble, vous êtes ensemble, voilà, donc, assumez, si vous partez à France là-bas, pour faire la sauvagerie là-bas, il faudra que vous assumez, vous savez quoi, la chance que vous avez là, c'est que c'est la France, la chance que vous avez dans votre vie, c'est que c'est la France, j'aimerais bien que vous venez faire ce genre de bordel là, dans ce genre de pays comme les Etats-Unis, mais vous n'allez plus jamais taper quelqu'un dans votre vie, plus jamais, j'ai dit bien plus jamais, tu as tapé quelqu'un, il est tombé par terre, mais, c'est qu'ils vont te montrer la tombe, c'est une petite là, même si on te donne cadeau même de frapper là, tu vas dire non, merci, je ne veux pas, mais vous avez la chance que c'est la France, c'est tout, et cette France là, il faut que ça change, parce que, si des animaux comme ça doivent venir sur le territoire français, il faut que les lois changent, il faut vraiment que les lois changent là-bas, parce que quand tu rentres dans un pays là, tu dois connaître la loi de ce pays là, c'est très important, tu dois connaître la loi du pays, comment tu dois connaître la loi du pays, pour savoir comment tu dois marcher, et comment tu ne dois pas marcher, ça c'est très important, vous comprenez, non seulement tu dois connaître la loi du pays, après ça maintenant, tu dois connaître le mental des gens du pays, c'est-à-dire comment ces gens là réfléchissent, comment ils vivent, comment ils sont, tu dois étudier tout ça, et tu ménages tout maintenant, et puis tu es avec eux, tu sais ce qu'il ne faut pas faire, tu sais ce qu'il faut faire, c'est comme ça que tu arrives à t'adapter, dans une société, mais comme c'est des gens, ils sont tout le temps entre eux, ils vont prendre le téléphone, c'est pour parler, Barbara ou je ne sais quoi, parler, l'air est tenu, matin, midi, soir, ils sont regroupés entre eux, en train de boire les thés, à gauche, à droite, dans les mosquées, donc ça fait que, ils n'ont rien dans la tête, donc pour eux, ils vivent encore comme si, si ils étaient en Afrique, voilà, ils vivent encore comme si, ils étaient en Afrique, à demain temps, vous l'avez tapé là, et si, je touche du boire, mais s'il mourait là, vous allez faire, il faut arrêter, il faut arrêter des bêtises comme ça, il faut arrêter, et puis j'ai vu aussi, Gauze, enfin, celle-là, je ne vais même pas m'aménager dans ma vidéo, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là, et puis, fin de la semaine, je vais faire une autre vidéo encore, parce que celle-là, je ne vais même pas mettre, Gauze, là où je ne sais quoi, je ne vais même pas mettre son nom, dans ma vidéo, parce que cette femme-là, elle est la honte même de l'Ouest, la vraie honte, quand on parle de honte là, Gauze, représente la honte de l'Ouest, tous les guerriers qui ont été découpés là, cette femme-là, elle est inconsciente, elle est inconsciente, avec son français là, je ne sais pas, c'est quel genre de français, elle est complètement inconsciente, trois des guerriers qui ont été tués, tout, prends le dessus, elle va déposer ça devant un tribunal, mais non, ce n'est pas son problème, c'est porter les petits, les petits échappes, venir parler son français, on ne sait même pas, quel genre de français elle parle, c'est vraiment du n'importe quoi, vraiment du n'importe quoi, vous encouragez des brigands, à graisser les Ivoiriens, donc le pays là, c'est-à-dire, ce que vous êtes en train de nous montrer, le pays là, c'est vous qui gérez ça, le pays là, donc, donc, Draman est au pouvoir pour vous, alors, ce n'est pas pour tous les Ivoiriens qui sont au pouvoir, que M. Draman est au pouvoir, M. Draman est au pouvoir pour un petit clan, et c'est ce que vous êtes en train de nous montrer, et le ministre même l'a confirmé, celui qui se dit ministre là, il a confirmé ça, parce que c'est devant lui que vous avez fait votre violence, et c'est devant lui que vous parlez, vous rejetez, vous rejetez les autres Ivoiriens, et puis lui, il ne dit rien, il se plaint de ça, normalement, pour quelqu'un qui est conscient, il devrait vous dire non, arrêtez la violence, ce que vous rejetez là, c'est vos frais, c'est des Ivoiriens, mais non, il ne dit pas ça, il se plaint, il se plaint, que les gens se bagagrent pour lui, que les jeunes se bagagrent pour lui, c'est-à-dire, ils sont, le gouvernement des Dramans est toujours dans la manipulation, ils sont des gens, ils aiment manipuler les gens, ils sont là, dans la manipulation, voilà. moi, moi, de toute façon, ce gouvernement-là, j'ai déjà compris, le problème qu'ils ont, Dieu merci, Dieu merci, vraiment, Dieu merci, que j'ai pris, et que j'ai compris les problèmes, donc, moi-là, je ne vais même plus les attaquer, mais, c'est les voyous qui les suivent là, les drogués qui les suivent là, les petits voyous qui les suivent là, c'est eux, s'ils ne veulent pas que je parle d'eux là, ils n'ont qu'à laisser Babo tranquille, et ils n'ont qu'à laisser ceux qui suivent Babo tranquille, voilà, parce que j'ai appris, j'ai vu une vidéo où il y a un qui dit, oui, autant de Babo, qu'est-ce que, mais c'est parce que Babo n'a rien fait que, vous avez tué les Ivoiriens pour installer, Draman Ouatran, c'est parce que vous avez trouvé que, Babo était nul pour gérer la côte d'Ivoire, c'est pour ça que, vous avez blagué Soro, vous avez blagué les gens du Nord, à vous suivre dans vos bêtises, pour détruire la côte d'Ivoire, pour tuer des Ivoiriens, pour mettre la côte d'Ivoire à genoux, pendant 10 ans, la côte d'Ivoire à genoux, pourquoi, parce que vous avez vu, vous, dans votre logique, vous avez réfléchi pour dire que, non, Babo ne fait rien, que c'est Draman qui va faire quelque chose, donc Draman, vous l'avez déposé là pour faire des ponts et des routes, regarde comment vous êtes des villageois, mais vraiment des villageois, même celui-même qui est en Brousse, même qui n'est jamais venu, même dans la capitale, est mieux que vous, franchement, est mieux que vous, quand on parle de Draman, non, il arrange le pays, il fait des ponts, il fait des ceci, il fait, mais Draman n'est pas là pour faire des ponts, Draman est là pour s'occuper d'une population, voilà, Draman là, il est venu au pouvoir, on n'a pas été le chercher, c'est lui qui s'est planté, c'est lui qui s'est, qui s'est, qui s'est programmé président, c'est lui qui a tué des Ivoiriens, c'est lui qui a marché dans le, dans le sang des Ivoiriens, pour dire que, lui il veut gouverner la Côte d'Ivoire, on n'a pas été le chercher, personne ne l'a voté, c'est vous les brigands comme ça là, qui l'avez voté, parce que, il fait votre tasse d'été, c'est tout, mais un vrai Ivoirien, qui a toutes ses facultés, ne peut pas voter Draman, parce que Draman est venu dans le maçon, voilà, c'est de ça qu'on parle, donc, dire que oui, comment on appelle, Draman fait des ponts, Draman fait ceci, Draman fait cela, vous êtes vraiment perdus, vous êtes perdus, et puis, quand je vois que, c'est des gens qui sont dans les pays développés, qui résonnent comme ça, c'est à partir de là, je vois qu'il n'y a plus rien à faire pour vous, voilà, c'est tout, c'est-à-dire, tu regardes l'être humain, il arrive à un certain niveau, où il n'y a plus de solution, il n'y a plus de solution pour lui, tu le laisses comme ça, tu le regardes, tu dis, toi, tu es foutu, il n'y a plus de solution pour toi, c'est comme quelqu'un qui prend la drogue, il est tellement accro à la drogue, que tu ne peux plus rien faire pour lui, toutes les menaces que tu vas lui faire, lui, il ne comprend pas, quand il trouve l'occasion, tu lui fumes sa drogue, tu l'amènes même à l'hôpital, pour qu'il soit désinfecté de toute cette drogue-là, dans l'hôpital même, il va créer une situation là-bas, pour trouver sa drogue là-bas, pour fumer, quand ça arrive à ce niveau-là, tu dis, celui-là, il n'y a plus rien à faire pour lui, donc vous là, vous qui suivez Draman, vous qui suivez les ministres de Draman, qui viennent sur la France là, vous qui les suivez, puis vous frappez, vous frappez des Ivoiriens pour ces ministres là, il n'y a plus rien à faire pour vous, vous êtes complètement foutus, vous ne serez rien, dans une communauté normale, vous ne serez rien, par contre avec Draman, vous servez à quelque chose, parce que vous représentez l'image de Draman, c'est l'image de Draman qu'on voit comme ça, l'agression des gens, insulter les gens, mentir matin, midi soir, tu fais n'importe, ils font n'importe quoi, après c'est pour dire, ah maman j'étais au travail, ah non, moi je n'étais pas là, tous des bandes d'hypocrites, des Vauriens que vous êtes, avec ça il y a des femmes qui vous suivent, franchement, franchement, vous savez quoi, de fois aussi il y a des femmes qui sont perdues dans la nature, donc je peux comprendre que des femmes nous suivent, voilà, donc moi je vais m'arrêter là, mais ma prochaine vidéo, je vais partir un peu sur le Mali, je vais partir sur le Mali, pourquoi je vais partir sur le Mali, parce que j'ai un frère malien, qui ne m'a fait pas aussi, qui ne m'a fait pas du problème qui se passe au Mali en ce moment, donc je vais parler un peu du Mali, parce que ce n'est pas normal que, ce n'est pas normal que, on a trois pays africains, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Mali, il y a la Guinée, tous ces trois pays-là, ces personnes-là qui se disent présidents-là, c'est tous des corrompus, c'est des choses, comment on appelle ça, c'est comme on a des marionnettes des Français, c'est-à-dire, tout ce qu'on fait à leur peuple, eux, ça ne leur concerne pas, donc je vais parler au gouvernement malien, pour lui demander que, tout ce qui se passe dans son pays, les gens qui sont en train de se faire tuer, lui, il dit quoi de ça, parce que quand un président est sur un pays, c'est pour protéger la population, c'est pour protéger les êtres humains qui gouvernent, donc, c'est cette vidéo que je vais faire, fin de la semaine, ou début de la semaine prochaine, voilà, donc, vous allez me dire que de quoi je me mène, je me mène de ça, parce que c'est, le Mali, c'est l'Afrique, ok, voilà, le Mali, c'est l'Afrique, donc, c'est pour ça que je me mène de ça, si c'est entre Maliens et Maliens qui font leurs bagages, je n'ai pas à me mener dedans, mais si, ceux qui se disent, groupes présidents, des marionnettes, s'ils laissent la voix aux Français devenir pillés, tous ceux qui peuvent piller au Mali, et faire croire au Maliens, aux soldats maliens, aux militaires maliens, qu'il y a des guiadistes quelque part, alors que c'est les mêmes Français là qui sont des guiadistes, là, il y a un problème, il faut qu'on parle de ça, parce que tu ne peux pas dire que tu viens me protéger, et toi qui viens me protéger là, c'est toi qui me tue, il y a un problème, donc c'est de ça que je vais parler, voilà, donc je vais fermer ma vidéo, et puis on a bientôt, que Dieu vous bénisse, et puis que la paix de Dieu soit sur vous, et que la main aussi de Dieu soit sur vous, et puis soyez prudents, dans toutes choses que vous faites, soyez prudents, parce que le Satan là, il rôde partout, il est là, il rôde toujours, il rôde autour des enfants de Dieu, Satan ne rôde jamais autour de quelqu'un qu'il a déjà, voilà, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu là, ils appartiennent à Satan, Satan n'a rien à faire avec eux, quand Satan il t'a déjà dans son panier là, il n'a plus rien à faire avec toi, mais c'est quand il t'a pas, et que toi tu es avec Dieu là, c'est ceux là que Satan cherche, parce que ceux là, quand Satan a un enfant de Dieu, dans son enfer de royaume là, c'est la fête, vous comprenez, donc soyez vraiment prudents, avant de dormir, il faut prier, confiez votre sommeil à Dieu, couvrez-vous du sang de Jésus, vous comprenez, voilà, avant de manger une nourriture, priez dessus, et couvrez ça du sang de Jésus, parce que le fait d'évoquer le sang de Jésus, le fait d'évoquer le sang de Jésus, sur ton sommeil, le fait d'évoquer le sang de Jésus, sur ta maison, le fait d'évoquer le sang de Jésus, sur ta nourriture, s'il y avait un esprit, qui rôde pour envoûter ta nourriture, ou bien s'il y a un esprit, qui rôde pour venir dans ton sommeil, pour t'amener dans un autre, un autre, je sais comment on appelle ça, dans une autre planète que tu ne connais pas, pour aller te faire n'importe quoi là-bas, te aller faire n'importe quoi, plutôt à ton esprit, s'il y avait quelque chose qui devait arriver, ou même la nourriture que tu es en train de manger, s'il y a quelque chose de mal dedans, le fait de dire que j'évoque le sang de Jésus, sur ce repas, le truc qui est dedans là, tu vas manger, mais tu vas vomir ça, ou tu vas chier ça, voilà, ok, voilà, c'est pour ça que des fois, il y a des gens qu'on empoisonne, et puis ils vomissent, ils ne me parlent de ce poison, parce qu'avant de prier, toute nourriture que tu dois manger, il faut toujours accompagner ça, de la prière, et évoque le sang de Jésus, tu dis, Père, merci pour ce repas que tu m'as donné, donne aussi à ceux qui n'en ont pas, car nous sommes tous tes enfants, protège ce repas, et que ton sang couvre ce repas, que tout ce qui est dans ce repas, qui ne grogne pas, toi Jésus, ton nom, soit anéanti maintenant, soit neutralisé, par ton sang, et puis tu manges, quand tu manges là, ton ennemi là, c'est qu'il a mis dedans là, ça va se retourner contre lui-même, le lendemain il te voit, tu es en forme, tu sautes même, il dit, mais attends, attends, mais qu'est-ce qui se passe, lui-même il est embrouillé, voilà, donc évoquez toujours, la présence du Seigneur, dans votre vie, dans votre, dans votre sommeil, dans votre nourriture, dans votre maison, confiez votre maison à Dieu, confiez votre travail, à Dieu, parce que le malin là, le malin c'est Satan, c'est Satan qu'on appelle le malin, dans le spirituel, il rôde toujours autour, il rôde autour, dès qu'il y a un petit passage, il rentre, voilà, donc, faites beaucoup attention, vous comprenez, voilà, le passage qui est sur l'Afrique, et puis le Satan, rentre sur l'Afrique là, ce passage là, il ne faut jamais permettre, que ça soit dans ta vie, mais, il n'y a pas de problème aussi, parce que, le passage qui est sur l'Afrique là, Dieu va fermer ça, quand Dieu va finir tout le travail sur l'Afrique là, il va fermer ce passage, c'est parce qu'en Côte d'Ivoire, ça ne va pas en ce moment, spirituellement, ça ne va pas, ça pour ça, quand la Côte d'Ivoire va se remettre spirituellement, quand Dieu va arranger tout, spirituellement sur la Côte d'Ivoire là, quand tous ceux qui vont être balayés du sol, de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont négatifs là, qui ne sont pas pour Dieu là, quand ils vont être balayés sur la Côte d'Ivoire là, vous allez voir, la Côte d'Ivoire, c'est un chemin pour aller dans les autres pays, voilà, ça sera un chemin pour aller dans les autres pays, la paix qui va y avoir sur la Côte d'Ivoire, cette paix là, va arriver dans les autres pays, voilà, donc, il y a toujours un combat à faire, il y a des combats à faire, et ce combat là, on va le faire ça, et Dieu, il va faire le, il va terminer le travail, voilà, Dieu a dit, montre-moi que, tu veux que je fasse ça, montre-moi seulement que tu veux, voilà, parce que Dieu, lui, il travaille avec notre accord, c'est travail, c'est Satan qui ne travaille pas avec notre accord, pour Satan là, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, lui il vient, il fait ce qu'il a fait, mais Dieu là, tant qu'il étudie, il n'a pas dit oui là, lui il ne fait rien, donc, nous, on a déjà dit oui à Dieu, la Côte d'Ivoire a déjà dit oui à Dieu, donc, ne vous en faites pas, bientôt, il y aura la paix sur l'Afrique, comprenez, voilà, et puis nous tous, ça va aller de mieux, mais ces animaux là, ces animaux là, qui sont inconscients, qui ne savent même pas que l'Afrique est en train d'être, les gens là sont en train de détruire l'Afrique, que ces présidents marionnettes là, qui sont avec les blancs, qui sont les bénis, oui, 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 c'est eux qui sont le poison de l'Afrique, tant que ces animaux là, qui les suivent, ne comprennent pas, c'est ça qui nous complique plus, parce que, c'est des gens qui ne comprennent pas, ils sont abrutés, ils sont fermés dans leur cerveau, et il n'y a rien à faire, donc, Dieu va faire le travail de tout ça, c'est parce que pour Dieu là, quand vous savez comment ça se passe, Dieu là, quand il voit que tu déranges ses enfants là, il t'enève parmi ses enfants, et puis il te met quelque part, là où tu ne vas plus les déranger, c'est pour ça que j'aime son enfant, quand Dieu voit que tu déranges ses enfants là, il s'occupe de toi, personnellement, voilà, il s'occupe très bien de toi, c'est-à-dire il te met quelque part là, là où tu ne pourras plus jamais déranger ses enfants, vous voyez, je vais vous rencontrer une histoire, mais je ne vais pas aller trop loin, donc je vais aller rapidement, pour ne pas que la vidéo aille loin, il y a une femme, qui ne faisait pas d'enfant, mais je vais regarder dans la Bible, je vais chercher son nom, et cette femme là, j'ai son nom, mais je vais regarder la prochaine vidéo, je vais vous dire son nom, et elle ne faisait pas d'enfant, ce n'est pas Sarah, c'est une autre, elle ne faisait pas d'enfant, et elle et son mari, ils étaient vieux, 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 ils n'ont pas eu d'enfant, et puis comme la femme, elle était tellement fidèle à Dieu, elle priait, chaque jour, elle priait Dieu, malgré que Dieu ne lui a pas donné le bonheur d'avoir des enfants, mais elle était toujours bien avec Dieu, et Dieu a dit, non, toi, il faut que je te bénisse, je ne vais pas te laisser comme ça, et un matin, elle se retrouve enceinte, elle se retrouve enceinte, elle dit à son mari, ah, on dirait, je suis enceinte, le mari dit, toi, tu es malade, elle dit, non, je suis enceinte, et effectivement, elle est enceinte, le mari, matin, midi, soir, il est sur la femme, matin, midi, soir, il est sur la femme, il dit, mais pas sur la femme pour autre chose, les paroles, il est sur la femme dans la parole, mais toi, à notre âge, on va faire quoi avec un enfant, qu'est-ce qu'on va faire avec un enfant, le temps même que l'enfant va venir au monde, on ne sera plus de ce monde-là, on va laisser un bébé pour mourir, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, matin, midi, soir, il parlait à la femme-là, la femme-là était fatiguée, elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à cet homme-là, et le fait qu'elle se plaignait, mais pourquoi tu te comportes comme ça, si ça arrivait, c'est la volonté de Dieu, on n'a qu'à accepter, Dieu se le sait, pourquoi il a fait ça, le monsieur ne veut rien comprendre, matin, midi, soir, il parle, mais toi, une vieille d'âme, tu n'as pas honte de garder cet enfant-là, donc, un matin, un matin, le monsieur, poum, il ne parlait plus, Dieu l'a rendu miette, il ne parlait plus, il pouvait attendre tout ce qu'on lui dit, mais il ne peut plus parler, c'est Dieu qui l'a, Dieu a enneuvé sa voix, Dieu lui a enneuvé la voix, il ne peut plus parler, donc, il commence à faire les gestes, il commence à faire les gestes, sa femme dit, mais attends, c'est quel numéro tu m'envoies encore, c'est un numéro des gestes, maintenant, on est suivi, moi, je ne comprends pas tes gestes, jusqu'à après, la femme s'est rendue compte que, le mari ne peut, son mari ne peut pas parler, il a perdu sa voix, ils ont appelé tout le village, ils se sont rendus compte que, le monsieur ne peut pas parler, le monsieur est resté dans ça, jusqu'à la femme a accouché, l'enfant a grandi un peu, après, un matin, il a retrouvé la parole, pourquoi Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, parce que, Dieu a vu que, le monsieur là, il embêtait trop la femme, et comme Dieu, il a aimé la femme, c'est pour ça qu'il a fait ça, parce que la femme est restée fidèle à Dieu, et c'est pour ça que Dieu a fait ça, donc Dieu a vu que, le problème de la femme là, c'était son mari, donc il fallait lui enlever la voix, comme ça, la femme n'allait plus attendre, blablabla, blablabla, chaque jour, donc elle est restée dans la paix, jusqu'à puis elle a accouché, après ça, Dieu lui a donné la voix, quand Dieu lui a donné la voix là, le monsieur, il ne s'est plus plaint, il n'a plus dit un mot, il parlait, mais il ne parlait plus sur l'enfant, il parlait même plus sur le problème, il s'est tué, il a compris que c'est Dieu qui l'avait rendu comme ça, il s'est tué en même temps, donc, Dieu est là, quand il aime ses enfants là, et puis tu es là pour les empoisonner là, quand le temps arrive là, il t'ennève parmi ses enfants, puis il te jette quelque part, là où tu vas, où tu vas rester, tu ne vas plus embêter ses enfants là, il te met là-bas, tranquillement, donc c'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, tous ceux qui embêtent les Ivoiriens là, Dieu va les trier un à un, un à un, un à un, et puis il va aller les déposer quelque part, et puis la Côte d'Ivoire va être en paix, et les Ivoiriens que nous sommes, nous allons être en paix sur notre pays, et les étrangers aussi vont être en paix, voilà, donc ceux qui sont là pour dresser les étrangers, contre les Ivoiriens, tous ceux-là, Dieu va les enlever parmi nous, parce que c'est nos poisons, c'est le poison, c'est eux qui sont le poison de la Côte d'Ivoire, ils sont le poison des Ivoiriens, parce que comment tu peux t'élever un matin comme ça, ma vidéo m'est arrivée loin, comment tu peux t'élever un matin comme ça, tu n'as pas de sujet, un sujet qui peut faire plaisir à tout le monde, tu viens, tu t'assois là, tu commences à crier, comme une femme qui est en détresse, en train de dire, oui, vous les gars là, vous les Ivoiriens, vous êtes dans le pays des gens, vous ne voulez pas que les étrangers, mais ça va commencer, tout ça, tout ça là, c'est pour mettre la zizanie, entre les Ivoiriens et les étrangers, et ça, c'est l'oeuvre des choses, comment il s'appelle, des Draman Ouattara, que Johnny Patioco et son Michel Babou, je ne sais quoi, sont en train de faire, voilà, son Michel plutôt, je ne vais pas mettre le nom de Babou, son Michel et son Philippe plutôt, voilà, j'ai dit Michel, son Johnny Patioco et son Philippe Babou, c'est le travail que Draman les a confié là, c'est ça qu'ils sont en train de faire, qu'il faut faire comprendre, aux étrangers, que les Ivoiriens qui suivent Babou, ne les aiment pas, comme ça, c'est les pauvres, les pauvres étrangers, vont se dresser contre les gens, certains, certains, certains Ivoiriens, et puis, c'est, c'est une, c'est du n'importe quoi, vraiment du n'importe quoi, voilà les gens, qui attirent la haine, matin, midi, soir, et ils disent qu'ils sont là pour les, pour les Ivoiriens, ils sont là pour les Africains, mais même si toi-même, tu sais que tes frères sont comme ça, il faut essayer de parler autrement, dire que non, on est tous des Africains, on doit tous s'attendre, si je sais que des fois, c'est pas facile pour s'attendre, mais on est obligé de s'attendre, parce que, on est tous des Africains, c'est comme ça que tu dois parler, mais tu dois pas dire non, vous les gens qui suivent vos babos, voilà votre babo qui est en Belgique là-bas, vous, vous n'aimez pas les étrangers, les Bukinabés, les pauvres Bukinabés, qui sont tutés chez eux, les pauvres Maliens, mais c'est ce qu'ils travaillent, tu es en train de faire là, des vieux comme ça, qui font du n'importe quoi, franchement, quand je vois ça là, vraiment, je me dis, mais vraiment, purée, c'est du n'importe quoi, vraiment du n'importe quoi, donc moi, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là, Philippe, il faut te ressaisir, tu comprends, voilà, il faut te ressaisir, parce que ça ne te ressemble pas, tout ce que tu es en train de faire, ça ressemble à Johnny Pachioco, voilà, mais pas à toi, ok, voilà, donc, quand tu es une personne là, que tu as des grands enfants, il faut te respecter, voilà, donne un exemple à tes enfants, ok, donc je vais m'arrêter là, et puis, je ne voulais pas que la vie, mais malheureusement, ça arrivait loin, je vais m'arrêter là, et puis, on a bientôt, ça sera jusqu'à fin de la semaine, parce que, quand je viens le soir comme ça, du boulot, je suis un peu fatiguée, donc, ça sera peut-être, vendredi soir, que je vais faire, une autre vidéo, la vidéo sur le Mali, ou bien samedi, ou, ou, fin de la semaine, dimanche, ok, donc, je vais vous laisser, et puis, on a bientôt, ok, portez-vous bien, et puis, marcher dans la parole de Dieu, ok, bye bye, partagez, partagez la vie,